bonjour chers compatriotes mon nom c'est brice elizé amoussa le juif noir je passe par ici aujourd'hui en ce jour de pâques la résurrection du de notre seigneur jésus christ pour souhaiter à chacun et à tous bonne fête pascal que la résurrection du christ nous ouvre de grandes opportunités parce que nous en avons vraiment besoin si je passe par ici aujourd'hui c'est par rapport à notre chef de de l'état béninois le président patrice talent à qui j'ai beaucoup d'admiration quelqu'un que je je respecte beaucoup que je suis dans beaucoup de ses comportements monsieur le président patrice talent vous êtes chrétien catholique et vous vous communiez tout le temps chaque fois que vous avez l'occasion d'aller à la messe mais je voudrais vous demander respectueusement que vous avez eu à dire dans un passé très récent que le pardon peut être un péché le pardon n'a jamais été un péché le pardon n'a jamais été un péché et je vous demanderai très respectueusement de bien vouloir prendre ordonnance et libérer le professeur joëlla ivor madame rekiya madougou et tous ceux qui sont en prison pour des raisons pour politique parce que ce n'est pas juste ce n'est pas juste si des gens très proches de de vous n'ont pas eu le courage de vous le dire moi je vais vous le dire parce que je suis l'un de vos éléments sûr je suis l'un de vos éléments très très sûr monsieur le président patrice talent moi je vous ai connu ça fait plus de plus de 35 ans aujourd'hui ça fait plus de 35 ans aujourd'hui je suis sûr et certain que ceux qui sont très proches de vous aujourd'hui ne vous ont pas connu avant moi je vais vous rappeler une petite parenthèse le dossier colbert lorsqu'il vous avait volé 400 millions monsieur le président nous étions les personnes allées à sa trousse et on venait régulièrement dans votre bureau monsieur le président moi je vais vous le dire très honnêtement libérer ceux qui sont en prison le souffle de vie que vous avez aujourd'hui ne vous appartient pas cela appartient à dieu et il peut vous retirer cela à tout moment ça c'est le premier point le second point lorsque vous allez vous communiez vous dites avant la communion je confesse à dieu tout puissant cette prière universelle avant d'aller vous communiez mais vous vous dites je reconnais que je suis pécheur si vous êtes pécheur les autres aussi sont pécheurs comme comme vous et si politiquement ils vous les avez mis en prison pour pour avoir le champ libre mais il est temps de les libérer il est temps de les libérer monsieur le président parce que faut pas que parce que parce que il faut pas que à la fin de votre mandat que les gens vous fassent des chasses à l'homme vous voyez ce qui s'est passé récemment au sénégal ça vous permettra de comprendre ce que c'est que la vie même ceux qui sont proche de vous ceux qui sont vos alliés pour politique ils parlent mal de vous moi lorsque je vais parler de vous avec eux on vous appelle yenoubi ceux qui sont très proches de vous qui sont amis à moi on vous appelle yenoubi parce que vous vous avez pris le bénin en otage monsieur le président c'est ce que vos proches disent le président ce glo que je salue qui a fait de vous le milliardaire que vous êtes aujourd'hui vous avez envoyé son son fils en asile et vous dites que s'il ne se reproche rien qu'il revienne au pays mais en son temps en son temps le président yaïbouni vous vous l'avez demandé aussi le commissaire ou néon vous a dit si vous ne vous reprochez rien revenez face à la justice de de votre pays monsieur le président j'ai le coeur qui sait je vous remercie je vous remercie je vous remercie